Personnellement, oui. Je pensais qu'ils allaient venir ce matin, même si c'était à huis clos. Je pensais que c'était important aussi de faire monter un peu la température, mais après, ils ne l'ont pas fait. J'espère qu'ils seront là demain. Là, oui. Enfin, jusqu'à demain. Après, une fois que j'espère remporter ce match, on passera à autre chose. Mais jusqu'à demain, oui, c'est le match le plus important. Moi, je pense que c'est dans mes gènes. C'est comme ça que je serai présent demain. C'est sûr que c'est un match important pour moi, personnellement. Mais ça se fait automatiquement. J'aime bien ces matchs-là. Comme je te dis, je sais que ce match est particulier. Ça se fera automatiquement demain matin. À partir de demain matin, c'est sûr que je rentrerai dans cette bulle. Demain soir, à 19h, je serai là. J'espère pour eux. Mais en tout cas, nous, on le saura aussi. Et après, c'est... Voilà, c'est... Nous, on sera présent. Après, à eux, à l'être aussi. Mais c'est sûr que nous, on est prêts. Et voilà, on espère que le public aussi sera... Bon, on sait qu'ils y seront. Mais pour nous apporter quelque chose en plus, comme ils l'ont fait l'année dernière, pour justement nous transcender et pouvoir faire un match de guerriers tous ensemble et profiter de ce beau derby. Ouais, mais bon, après, là, ça fait... Sur le peu de questions que vous m'avez posées, on en revient souvent sur l'année dernière. Là, c'est une nouvelle saison. Il y a des joueurs qui étaient l'année dernière qui ne sont plus là. Il y a des nouveaux joueurs. Donc voilà, ce qu'on a fait l'année dernière, c'est bien. Mais il faut l'oublier, repartir sur... Ça va être un tout nouveau match, même pour eux. L'année dernière, on l'a vu, dès qu'ils sont arrivés, on les a bousculés. Je pense qu'ils ne vont pas le... Qu'ils vont le préparer autrement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eux, ils ont été, que ce soit à domicile, l'année dernière, ils ont été bousculés. Même là-bas, même si en première mi-temps, on a un peu subi. Après, derrière, on a récupéré, je pense qu'ils ont à cœur de faire deux meilleurs derbys cette saison. Donc, il faut oublier ce qu'on a fait l'année dernière. C'est très bien, c'est passé. Voilà, mettre... Mettre... Mettre le... Mettre tous les ingrédients demain pour faire le meilleur derby possible. Ouais, pas que moi, mais en tout cas, ils ont compris que c'était un match important. Le coach l'a dit ce matin. Et voilà, tout le monde le sait, tout le monde est au courant. Et voilà, même de l'extérieur, on connaît ce derby. Même si on ne joue pas à Montpellier ou à Nîmes, on connaît. On sait que c'est un match spécial. Bien sûr, on sait que depuis le début de saison, il fait des matchs extraordinaires. C'est vraiment dommage. Moi, le premier, je l'ai... Mais voilà, j'ai dit qu'il m'avait cassé les couilles, qu'il mettait ce truc à la fin, là. Pour rien, à la 94e minute. Mais voilà, lui aussi, il a les boules de manquer un match aussi important. C'est sûr que ça va nous faire du mal. Mais voilà, on est un groupe et il y a des joueurs qui vont répondre présent. Tu veux qu'on le perde, le match ou quoi ? Non, non, justement. On peut le gagner devant, derrière. C'est sûr que Jordan, c'est un super joueur, il va nous manquer. Mais voilà, il y a d'autres joueurs qui vont arriver, qui vont jouer à sa place et qui vont vouloir montrer aussi au coach qu'il mérite sa place. Même si on sait qu'aujourd'hui, Jordan Ferry, c'est vrai qu'il est extraordinaire. En tout cas, on est... Même depuis l'année dernière. Comme ça, on revient sur l'année dernière. Non, mais voilà. Là, par contre, on peut s'appuyer sur ça. L'année dernière, on a fait des gros matchs à domicile. On a fait tomber des grosses équipes. Et on a vu que depuis cette année aussi, on a une force. Même avec le public, même si le stade n'est pas plein à chaque fois, ça pousse et on se sent bien à domicile. Donc là, on peut s'appuyer dessus. Ouais, en tout cas, on réussit à bien jouer. On réussit à... Même si le match de la semaine dernière contre Marseille, on était un peu plus bas que d'habitude. On a beaucoup subi. Mais c'est vrai qu'on a un milieu de terrain qui va un peu plus de l'avant. On arrive à se projeter un peu plus facilement. Et c'est vrai qu'on prend du plaisir, nous, devant. Et même, voilà, on en revient à... C'est Jordan Ferry qui arrive à prendre le ballon de derrière, à le remonter. On voit Damien aussi qui fait de très gros matchs. Et Flo aussi qui est... Voilà, c'est tout le milieu qui est encore meilleur que l'année dernière. Vous pouvez le boule des chaussures ? Ouais, mais... Non, mais c'est sûr que j'ai les boules, mais... Mais je sais pas, la règle, c'est... Parce que je comprends pas la règle. Si c'est le bras... Ouais, mais le bras, alors, il n'y a pas hors-jeu, alors. Donc, il n'y a pas hors-jeu. Voilà. Moi, j'ai regardé l'action. Si c'est le bras, il n'y a pas hors-jeu. Ce sera même une. À la rigueur, le deuxième, moi, parce que je fais du 44 et j'ai des gros pieds. Mais le premier, je pense pas qu'il y ait hors-jeu. Mais c'est sûr que ça fout les boules. Après, il faut voir que, dans certains contextes, je pense que l'arbitre, je pense que si c'est une autre équipe, suivant laquelle équipe c'est, il leur a accordé le but. Mais après, c'est comme partout. Des fois, il y a un peu plus de pression. C'est plus facile de pas accorder le but que de l'accorder, que derrière. Après, il y a... Voilà, il y a... Qu'il aurait dû, justement, être accordé. Donc, voilà, on va pas en revenir, ça me fout les boules. Je me rappelle pas, l'année dernière, on était mieux, non ? L'année dernière, on était mieux. Après, c'est que le début, on le voit, c'est encore serré. Mais en tout cas, je trouve qu'on est solide, on fait du jeu et on n'a pas encore... On le voit, que ce soit moi ou Gaëtan, on n'a pas de réussite encore. J'ai manqué deux pénaltis, deux buts l'autre fois au jeu. Il y a des actions que, des fois, on peut les mettre, on ne les met pas. Voilà, on n'est pas encore à 100% de réussite. Donc, voilà, quand ça va arriver, ça va être encore mieux, je pense. Vous avez joué des groupes, en plus ? Ouais, non, mais après, on va prendre tout le monde. Mais pour moi, il manque ce côté réussite. Donc, voilà, quand ça va basculer, on l'a vu l'année dernière, dès que ça a tourné, avec Gaëtan, ça a de suite été mieux. Donc, on espère que ça va tourner le plus rapidement possible, même si on fait des bons matchs, mais il manque ce petit côté réussite. Ouais, bien sûr. C'est sûr que c'est compliqué, l'année dernière, c'était comme ça aussi. Et voilà, je suis derrière lui. Et voilà, je sais que dès qu'il va mettre un, ça va enchaîner. C'est un super joueur. Moi, je me... Je ferai énormément de plaisir de jouer avec lui. J'ai toujours dit. Et voilà, je ne fais pas... Je ne fais pas... Je n'ai pas peur pour lui. Au contraire. Je cours, non ? Je cours quand même. Hein ? Non, 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 je suis au top. Je suis au top. Et je pense que... Enfin, c'est moi qui ai pris la décision de revenir. Ce n'est pas le club qui m'a obligé. Donc, voilà, mentalement, je suis bien. Physiquement, je suis bien. Voilà, je... Et le président m'a fait confiance aussi. Il m'a refait signer un an de plus pour que je sois avec tout le monde, je veux dire, dans le même projet. Et voilà, je suis... Franchement, je suis au top. Je me sens vraiment bien. Première place. Oui, ça fait... Ça fait quelques temps. Tout doucement, le club, il... Je trouve qu'il bosse bien, il recrute bien et il fait énormément de progrès. Voilà, on l'a vu. L'année dernière, on a fini... On n'a pas eu trop de chance, on va dire. Donc, voilà, on va essayer de faire mieux cette année. Ça va être compliqué, mais en tout cas, voilà, ça avance bien. Et comme je dis, au niveau du recrutement, le club, il ne s'est pas trompé. Donc, voilà, c'est à nous de faire le boulot sur le terrain et voilà, rendre la confiance que le club nous donne et que le staff nous donne aussi. Non. Qu'est-ce que tu as passé ? Je ne sais pas comment... Enfin... Non, non, mais moi, je prends énormément de plaisir. Et si je le fais, ce n'est pas pour qu'on se dise, ouais, putain, il défend. C'est parce que c'est automatique, parce qu'il n'a pas envie soit que Marseille revienne ou qu'on perde le match. C'est automatique, j'ai envie de le meilleur pour mon équipe et je ferai tout. Et voilà, ça se fait naturellement. Ce n'est pas le coach qui me le dit. Ça se fait naturellement, oui. C'est sûr que je pense... Déjà que je suis un joueur comme ça, qui me bat sur un terrain. Là, je joue pour... J'ai dû le dire 600 fois cette phrase, mais je joue pour ma région, pour mon club. Donc, oui, je prends du plaisir à me battre chaque week-end sur le terrain. Et oui, je défendrai mon club, voilà, jusqu'à... Enfin, le plus que je peux. Après, je n'ai pas de quoi te dire de plus sur ça. Vous restez quand même les attaques en compréhension ? Ouais, mais comme je te dis, moi, je suis comme ça de base. Et en plus, ici, donc... Donc, voilà, en plus, je prends du plaisir à faire ça. Je prends du plaisir. Un moment que je défends, que je récupère le ballon, que je suis au point de corner, enfin, un autre point de corner, je me récupère. Je me dis, putain, t'as vu, ça n'a pas servi à... Enfin, tu l'as fait, tu l'as fait, tu l'as récupéré. Tu aides ton équipe à souffler. Ils te voient défendre comme ça, les défenseurs. Ils se disent, putain, normalement, il n'est pas en pointe, lui. Et ils défendent comme ça, ça donne encore... On repart pour 10 minutes pour défendre comme des chiens. Et pour moi, c'est ça, c'est un état d'esprit. Et j'ai quelque chose à... Pas à prouver, mais je dois... Je pense être un leader et j'espère amener ça au groupe. Et c'est comme ça que je vois les choses. Tu pourrais t'aider à vous dire les arrêts ? Ouais, je ne sais pas. Je mets les pieds quand même. Est-ce que tu avais du temps ? Ouais, j'ai eu du mal à enchaîner parce qu'à chaque fois que je faisais une grosse saison, soit on voulait me vendre que je parte ou j'ai jamais eu de saison derrière où je pouvais enchaîner sereinement ou à Caen, par exemple, derrière, je dois partir au Mexique où moi, il s'est passé des trucs extrasportifs par rapport au... Voilà, j'étais arrivé dans une situation délicate à Caen où je n'avais pas joué du tout en Angleterre. J'avais, pour le dire sincèrement, un petit contrat et je fais une grosse saison derrière et... Et voilà, je devais... Le club devait faire un effort sur ça. Ils ne l'ont pas fait. Donc voilà, à chaque fois, il y a eu... Que ce soit à Tours où je finis mon arbuteur derrière, ils disent, si je ne pars pas, s'ils ne me vendent pas, le club descend comme ils sont actuellement. Donc à chaque fois, je n'ai pas eu réellement la chance. Et là, cette saison, voilà, le président, même s'il ne m'aurait pas fait signer un an de plus, je serais resté, je l'aurais fait la saison avec encore plus d'envie. Mais voilà, comme tu dis, aujourd'hui, c'est une réelle chance de pouvoir faire une deuxième saison et prouver à tout le monde que je suis un buteur et que je peux faire deux saisons d'affilée dans un club et que je vais en faire plus que ça ici. Là, j'ai toujours été. Chaque équipe où j'étais. Par rapport, justement, à... Par rapport à cette envie. Quand, par exemple, j'avais 22 ans, mais je me demandais à tous les anciens, il y avait des joueurs de 35 ans, mais quand je parlais, ils m'écoutaient. Ou à Ajaccio, j'avais 18 ans, quand il fallait tirer un pénalty contre Montpellier, d'ailleurs, pour le maintien. J'avais 18 ans et c'est moi qui l'ai tiré, le pénalty. Donc, j'ai toujours été. Après, c'est sûr que, des fois, il y a des statuts où, voilà, ici, il y a tout qui fait que je peux être leader. Enfin, leader, je veux dire, à mon poste. Je ne veux pas passer devant Vito. Je parle à mon poste, bien sûr. Je commence à y croire. Mais est-ce que, après, justement, c'est un premier pénalty raté, tu t'es dit ? Non, non, non. Au départ, non. Après, les deux pénalty, je me suis dit, c'est possible. Même si c'est vrai que je n'ai pas manqué beaucoup dans ma carrière. Et après, derrière, la semaine dernière, quand je suis rentré dans le bus, j'ai commencé à douter après les deux buts refusés. Mais ça va changer. Ça va changer. Je vais essayer de... Justement, ce numéro... Je vais essayer de le mettre encore plus en... Enfin, de le mettre en valeur. C'était un numéro maudit. Je vais justement qu'on dise c'était le maillot à Delors.